La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoun, a qualifié l'arrestation de Isadre Brab de suspecte, devant les jeunes cadres de son parti, hier 28 avril à Alger. Elle a estimé que beaucoup de questions se posent sur les dessous de cette affaire. La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, P.T., s'est montrée solidaire avec l'homme d'affaire mis sous mandat de dépôt à la prison d'Elarac. Nous constatons dans cette escalade que l'arrestation d'Isadre Brab soulève moult interrogations, car cet homme d'affaire a été victime de pratiques discriminatoires et d'ostracisme en violation des lois de la République a-t-elle déclaré. Louisa Hanoun précise que la justice a été instrumentalisée pour freiner les investissements de Rebrabe, la dernière violation apportée sur le projet est conrelatif à la production de l'eau ultra-pure. Elle a aussi abordé les obstacles rencontrés par l'industriel, nous avons tous suivi comment la douane a refusé d'appliquer une décision de justice du tribunal de première instance et comment un centre politique a fait appel à la décision du tribunal sur la base d'un rapport d'expertise erronée. Louisa Hanoun estime que le moment choisi pour la lutte contre la corruption démontre surtout une volonté d'atteindre des objectifs inavoués. La SG du PT réaffirme que son parti a toujours été favorable à la lutte contre la prédation et la corruption, néanmoins elle ne donne aucun crédit à ces opérations coup de poing qui visent surtout à faire croire que ce système est réformable pour peu que les personnes proches de la famille Bouteflika soient écartées de leur poste ou arrêtées. Or, tout le système est corrompu et corrupteur. Louisa Hanoun ne conclut que le régime utilise cette campagne de lutte contre la corruption pour détourner l'attention des véritables enjeux et revendications populaires qui sont le départ du système et l'édification d'un état de droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501